Bonjour à tous, c'est Patrick, l'administrateur du blog CycloneOI.com. Aujourd'hui, dans cette vidéo commentée, je vais vous parler de la situation cyclonique mondiale actuelle. Pour l'instant, elle est concentrée uniquement dans le Pacifique. On commence tout d'abord avec Whoopit, qui est redevenue une tempête tropicale. Ce système est vraiment incroyable, puisqu'il a réussi à atteindre le statut de super typhon. Quand même qu'il est devenu un catégorie 5, pour ceux qui sont plus habitués avec l'échelle de Saffaire Simpson. Whoopit est devenu le système le plus intense jamais observé pour un mois de février. Donc, c'est un super typhon au cours du mois de février, c'est quand même assez rare, puisque c'est censé être l'hiver actuellement dans ce bassin cyclonique. Donc, ce système a réussi à devenir un super typhon, et donc à devenir le super typhon le plus puissant jamais observé au cours d'un mois de février. Et en plus, il a fait preuve d'une résistance incroyable, gardant une intensité très élevée pendant très longtemps, grâce à des conditions d'altitude qui étaient vraiment très favorables. Maintenant, le système, très logiquement, est en train de s'affaiblir, puisqu'il rencontre de plus en plus des conditions environnementales défavorables. Si je vous montre l'image micro-ondes, vous voyez, au niveau de sa structure interne, c'est de plus en plus dégradé. Ce matin, c'était encore plutôt bien défini, mais là, on voit que progressivement, et même de manière assez rapide, sa structure est en train, enfin, le système est en train de se déstructurer. C'est vraiment, on est vraiment dans la fin d'un système qui aura vraiment marqué l'actualité cyclonique de ces derniers jours. À présent, on descend dans le Pacifique Sud. Actuellement, vous avez le cyclone tropical Pola, qui se situe entre les Fidji, qui sont là, et le royaume des Tonga, qui est ici. Donc, ce système s'est formé au nord-est des Fidji et a suivi une trajectoire globalement méridienne, c'est-à-dire orientée vers le sud. Il s'est légèrement infléchi en direction du sud-sud-ouest et ces dernières six heures, le phénomène s'était intensifié avec un œil qui est apparu au centre de la convection principale. Donc ici, vous voyez la circulation des pressionnaires associée à ce système qui est initialisée par le modèle européen ECM-WF. Donc, en termes de trajectoire, le système va poursuivre ce mouvement en direction du sud-sud-ouest puis progressivement, il va évoluer en un système extra-tropical et normalement partir en direction de l'est. Si on regarde le modèle ECM-WF et son ensemblist, on peut voir qu'au cours des prochaines 48 heures, même un peu plus, il y a un bon consensus, aussi bien entre la prévision du déterministe que de l'ensemble-liste. Donc on a quand même un bon consensus. Par la suite, le système est prévu être, comme je le disais, attiré vers l'est et devenir un système extra-tropical. En tout cas, ce phénomène a la bonne idée d'évoluer, je ne dirais pas loin des terres habitées, mais en tout cas, n'impacte pas directement de terres habitées sur son évolution. Enfin, ici, à l'ouest de Paula, on a une circulation dépressionnaire résiduelle. Alors, pour ceux qui ont suivi l'épisode OMA, eh bien, sachez que cette circulation résiduelle, eh bien, c'est OMA, ce système complètement incroyable qui a une trajectoire folle, qui est née dans ce secteur, qui ensuite a tourné en rond pendant plusieurs jours, a fait des boucles ici, à l'os des Vanuatu, puis est descendu en direction du sud, puis a fait du sud-ouest, passé à proximité de Bellepe et de l'extrémité nord de la grande terre de la Nouvelle-Calédonie, où il y a eu quand même un impact assez significatif. Puis le système a évolué vers le sud, puis il a fait demi-tour, puis il est remonté, et il est revenu, et cette fois-ci, en passant dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, fort heureusement, c'était un système déjà bien affaibli, qu'on appelait ex-OMA, puisqu'il n'avait plus vraiment les caractéristiques pour être suivi en tant que tel, et donc sa circulation dépressionnaire a continué de dériver vers le nord, rejeté ici par des hautes pressions subtropicales. Ce système ne va pas se régénérer, il va se combler au cours de ses prochains jours. Alors, on fait un saut du côté de l'océan Indien Sud, pour vous dire quelques mots de la situation qui pourrait être amenée à évoluer au cours de ses prochains jours. Le contexte actuellement dans cette région du monde est favorable à la cyclogénèse. Une ou plusieurs cyclogénèses pourraient se mettre en place d'ici ces prochains jours. Pour l'instant, les modèles ont encore un peu de mal à initialiser le nombre de cyclogénèses qu'il pourrait y avoir. On pense à une cyclogénèse, puis deux cyclogénèses. Les modèles ont du mal à cerner la situation et sont très changeants d'un run à l'autre. Ce qui était prévu, enfin, les tendances d'hier, vous voyez probablement deux cyclogénèses. C'est une qui se mettrait en place ici et un deuxième dans ce secteur. Et puis, ce matin, les modèles de prévision ont de nouveau évolué et ne donnaient plus de chance de développement à cette zone-ci, mais se concentraient plutôt sur celle-là. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. On sait juste, en fait, qu'il y a vraiment une probabilité qu'il y ait une résurgence de l'activité cyclonique dans ce bassin dans le cours des prochains jours. Mais on ne peut pas encore vraiment dire quand aura lieu la cyclogénèse, où va-t-elle se faire, combien de systèmes il y aura. Et donc, bien entendu, il est aussi impossible de dire pour l'instant quelle pourrait être la trajectoire et éventuellement s'il y a des menaces pour les terres habitées. En tout cas, je vous invite à suivre la situation ces prochains jours si vous vivez dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien. La situation est assise puisque même si pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, il y a quand même une probabilité réelle qu'il y ait une ou plusieurs cyclogénèses. Voilà, donc je vous invite à me suivre sur mon blog cycloneou.com Vous avez tous les jours des points qui sont publiés sur la situation cyclonique au niveau mondial. Vous avez aussi des articles sur l'actualité climatique du moment dans l'océan Indien. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook et sur mon compte Twitter. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. et pourquoi pas aussi à lâcher un commentaire.